Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FICEMIA pour cette nouvelle capsule consacrée au condensateur plan et à la cartographie des lignes équipotentielles et des lignes de chances électriques d'un condensateur plan. Alors commençons tout de suite par illustrer ce à quoi ressemble un condensateur plan. Basiquement, il s'agit de deux plaques conductrices, qu'on appelle des armatures, qui sont séparées par un isolant. Cet isolant ici c'est l'air et ces deux plaques conductrices sont reliées à un générateur, la borne plus et la borne moins d'un générateur. Générateur qui va charger une plaque négativement et l'autre plaque par influence positivement, mais aucun courant ne circule entre les deux armatures d'un condensateur, puisqu'il est par principe et par nature séparé par un isolant électrique. Alors, comment avons-nous mis en œuvre au laboratoire un condensateur plan et comment nous avons cartographié les lignes équipotentielles et les lignes de champ électriques ? Eh bien, par l'utilisation d'une cuve réographique, comme vous le voyez ici, et l'utilisation d'une sonde de mesure. La cuve réographique est constituée de deux plaques conductrices, deux plaques métalliques qui sont les armatures, reliées aux bornes plus et moins d'un générateur, d'une alimentation. Alors, pour cartographier les lignes équipotentielles dans cet espace-là, dans cette portion de l'espace-là, nous avons dû déroger quelque peu au modèle du condensateur plan, puisque nous avons mis entre les deux cuves une solution très légèrement conductrice, de façon à permettre à la sonde de mesurer en chaque point le potentiel électrique. Alors, le modèle associé est le suivant, le condensateur, les deux plaques conductrices séparées par un isolant, le tout lié à un générateur qui va charger la plaque liée à l'abordement du générateur, d'une charge globale négative, et par influence, la plaque qui lui fait face l'armature de droite, chargée positivement. Si, évidemment, nous enlevons le générateur du condensateur une fois chargé, le condensateur va conserver ces deux charges électriques et va constituer une réserve d'énergie électrique. Et c'est pour ça que vous trouvez des condensateurs, plan ou pas plan d'ailleurs, la plupart du temps, dans la plupart de vos objets électroniques. Ils constituent des réserves d'énergie électrique. Alors, voyons ce qu'a obtenu un groupe d'élèves lors de cette cartographie. Vous voyez en jaune les équipotentielles et en bleu les lignes de chances électriques. Alors, les élèves ont commencé par tracer, par cartographier, en déplaçant la sonde, par cartographie les lignes équipotentielles, 1V, 2V, 3V, 4V, etc. Et vous vous apercevez que ces lignes équipotentielles sont, si l'on considère vraiment l'intérieur de ce dispositif, le cœur de ce dispositif, elles sont globalement parallèles aux plaques du condensateur. Les lignes de chances électriques, elles, s'en déduisent parce que l'on sait que les lignes de chances électriques sont en tout point perpendiculaire aux lignes équipotentielles et les diriger des potentiels les plus élevés vers les potentiels les plus faibles, autrement dit ici, de la plaque reliée à la borne plus du générateur vers la plaque reliée à la borne moins du générateur. Alors, à partir des lignes du champ électrique, on est capable de trouver l'orientation, la direction et le sens du champ électrique puisque vous savez qu'un champ vectoriel est en tout point tangent aux lignes de champ auxquelles il est associé. Et ici, vous voyez qu'au sein de cet espace-là, entre les deux armatures métalliques, le champ électrique est perpendiculaire aux plaques métalliques et dirigé de la plaque reliée à la borne plus vers la plaque reliée à la borne moins du générateur. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer la valeur du champ électrique en tout point de ce condensateur ? Eh bien, en divisant la tension aux bornes de ce condensateur par la distance entre les deux plaques. On se convainc aisément, et vous l'avez fait, que la valeur de ce champ ne dépend pas si l'on reste globalement à l'intérieur de ce dispositif-là. La valeur de ce champ ne dépend pas de l'endroit où l'on se situe. Et donc, on peut dire que le champ électrique au sein d'un condensateur plan est en première approximation uniforme entre ces armatures. Alors, pour reprendre notre modèle, très rapidement, voilà ce que nous avons. Nous avons des lignes de champ électriques qui vont de l'armature chargée positivement à l'armature chargée négativement et un champ électrique qui fait de même et qui est homogène dans l'ensemble de cet espace-là et qui peut être calculé en divisant la tension aux bornes de ce condensateur par la distance entre les plaques. Le champ électrique ici, pardon, étant mesuré en volts par mètre, la tension en volts et la distance d en mètre. Alors, pour finir cette capsule, demandons-nous ce qui se passe lorsqu'une particule chargée se trouve en plein champ électrique, par exemple, entre les deux armatures de ce condensateur-là. Eh bien, une particule chargée au sein d'un champ électrique va subir une force qui aura pour direction la direction de ce champ électrique mais dont le sens va dépendre de la nature de la charge. Si la charge est positive, alors la force sera dirigée comme le champ électrique, même direction, même sens, alors que si la charge est négative, eh bien, la force aura la même direction que le champ électrique mais un sens opposé. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on peut modéliser la force électrique que subit une charge eh bien, par la formule que vous voyez inscrite ici, la force électrique que subit une charge Q dans un champ électrique E est proportionnelle à ce champ électrique et le facteur de proportion, c'est justement la valeur de la charge électrique. Alors, petite précision, ici, vous avez vu tout à l'heure que le champ électrique s'exprime naturellement en volts par mètre, eh bien, vous voyez ici qu'il peut aussi prendre pour unité le newton par coulomb pour s'accorder à cette relation-là. A très bientôt sur Ficamia. Sous-titrage Société Radio-Canada